« Il y a dans un enfant très beau quelque chose que je ne puis définir et qui me rend triste. Comment me faire comprendre ta petite nièce et en ce moment d'une ravissante beauté de face? » Ouf! C'est essoufflant ça! C'est quoi le problème avec ce texte, pensez-vous? La ponctuation, bien sûr! Bonjour, mon nom est Lucie Michaud et je suis enseignante à l'École virtuelle. Aujourd'hui, je vais vous faire une mini-leçon sur la ponctuation. Avant de commencer, à quoi ça sert la ponctuation? À la base, les signes de ponctuation ont été créés pour indiquer une pause lors de la lecture. Savais-tu qu'on prend des pauses sans ponctuation? Mais oui! On lit de même souffle le groupe nominal, c'est-à-dire le nom, son déterminant et tous les mots qui servent à donner plus d'informations sur ce nom. Observe l'encadré ici. La pause est courte, mais elle peut s'entendre, n'est-ce pas? La même chose arrive avec le prédicat, c'est-à-dire le verbe conjugué et tous les mots qu'il complète. Observe l'encadré jaune. Cette belle-fille marche rapidement vers la ville. Cours, mais elle est là. Quand on met des signes de ponctuation, c'est qu'on veut s'assurer qu'on indique au lecteur qu'il y a certaines pauses obligatoires à faire ou certains types d'intonations à apprendre pour comprendre le sens du texte. On utilise aussi la ponctuation pour nous aider lorsque des phrases sont longues et plus complexes. La ponctuation peut être divisée en deux groupes. Celle retrouvée à la fin d'une phrase et celle à l'intérieur d'une phrase. Voyons en premier celle que nous retrouvons à la fin d'une phrase. Le point indique une pause. Quand tu le lis, tu baisses la voix. Exemple. La jeune fille se réveilla. Le point d'interrogation indique une question. Est-ce que la jeune fille se réveilla? Le point d'exclamation indique lui une émotion. La jeune fille se réveilla. Les points de suspension indiquent que l'auteur voudrait dire plus sur le sujet. Les Jeux olympiques seraient dominés par l'argent. Il y a la ponctuation que nous retrouvons à l'intérieur d'une phrase. La virgule indique une pause. Quand tu lis et que tu vois une virgule, le ton de ta voix reste élevé, prête à lire le reste de la phrase. La virgule est le signe le plus utilisé. Tu peux l'utiliser pour le détachement, la juxtaposition, la coordination et l'effacement. C'est quoi tout ça? C'est pas si compliqué. Je t'invite à aller voir les liens que je t'ai mis dans le cours pour en apprendre davantage. N'oublie surtout pas qu'en fin de compte, la virgule aide à reprendre ton souffle. Si tu n'es pas certain d'une virgule, lis ton texte à haute voix. Si tu prends une pause naturellement, ça veut sûrement dire qu'il devrait y avoir une virgule à cet endroit-là dans ton texte. Le point-virgule permet de prendre une pause plus longue que la virgule, mais pas comme un point. Il permet de séparer deux phrases qui sont très liées en sens. Exemple, Paul aime les activités plein air, d'autre part, il adore les jeux vidéo. On peut aussi le retrouver dans une énumération à la fin de chaque élément. Comme dans cet exemple, chaque enfant devra accomplir les tâches suivantes. Nettoyer sa chambre, point-virgule. Préparer ses repas, point-virgule. Les deux points permettent d'introduire une énumération. Comme dans l'exemple précédent, chaque enfant devra accomplir les tâches suivantes. Deux points. On le retrouve également dans des explications. Pour terminer, n'oublie pas qu'une bonne ponctuation aide à mieux comprendre le message véhiculé dans un texte. Alors, lors de ta révision, assure-toi de prendre le temps de la considérer car elle est importante. Ceci termine cette mini-leçon sur la ponctuation. Je vous souhaite bonne chance dans son application. À la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada